J'ai décidé d'accueillir un chien guide d'aveugle pour avoir l'impression de servir à quelque chose. Accueillir un chien guide d'aveugle au sein de mon foyer, sur Lyon, et au sein de mon entreprise. La vie quotidienne avec le chien, c'est presque la vie quotidienne que j'aurai avec un enfant, et même plus, puisque moi il est au travail, il est à la maison, il est dans ma voiture, il est partout. Je l'ai tout le temps avec moi, quand je vais au cinéma, je l'emmène, quand je vais faire mes courses, je l'emmène. Je vais au restaurant, il est là, c'est nous qui sommes importants pour le chien, pour qu'ensuite le chien puisse rendre ce qu'on lui a donné à la personne en situation de handicap, parce que la tendance va s'inverser, c'est-à-dire que nous, tout ce qu'on lui a donné, il va falloir que lui le donne à la personne qui en a besoin. Ce côté social apporte de l'humilité, je pense, et pour tout le monde. Adhérer à une association, ça nous apprend à faire un petit peu le point sur nous-mêmes, à essayer de rectifier les choses, et à prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Je n'aurais jamais discuté avec une personne en situation de handicap visuel avant ça. Pour moi, c'est bon, il est 20h, je rentre à la maison, je n'ai pas envie de discuter. Aujourd'hui, je serais presque prêt à m'arrêter dans la rue, avec mon chien, en interpellant la personne, en disant, vous êtes d'où, venez d'où, j'aurais envie de discuter, pour discuter, pour m'ouvrir. J'espère, aujourd'hui, pouvoir sortir de ce nombrilisme qui fait notre pays, qui fait notre façon aussi de vivre, et depuis des centaines d'années, qui fait vivre le monde. J'essaye de, entre guillemets, me racheter, de racheter une conduite que je n'ai pas forcément au jour le jour. Je milite en disant, je ne suis pas parfait, je pense que personne n'est parfait, et que le fait d'adhérer à une communauté, d'adhérer à une association, d'essayer de faire avancer les choses, c'est pour un petit peu être fier de soi, même si le but n'est pas d'être fier de soi, mais de flatter un petit peu son égo. Je vivais pour moi, clairement, j'avais ma situation professionnelle, j'avais mon appartement, j'avais ma petite vie bien rangée. Je fais mon sport pour moi, je prends du temps pour moi, je vais faire les courses pour moi, je vais au cinéma pour moi. Je ne pose même pas la question aux autres, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je préfère y aller pour moi-même, et les autres ne sont pas importants, en fait. C'est moi-même qui suis important. C'est cette peur de devenir cette personne complètement individuelle, rongée par son travail, rongée par sa vie, et justement par l'occupation de cette petite personne et l'alimentation de cette petite personne qui m'a fait passer à l'acte et j'avais peur, d'une part, de m'ennuyer, j'avais peur de me retrouver seul parce qu'il y a des amis qui partent et des amis qui se perdent aussi. Donc, la peur de se retrouver seul, de ne plus avoir de contact ou de moins avoir de contact, la peur de se dire un jour, je ne sers à rien et je ne servirais jamais à rien. C'est surtout pas ça que je pense aujourd'hui. Et ça m'a fait évoluer. Le fait d'être dans une association et d'avoir travaillé avec des personnes en situation de handicap, ça m'a ouvert là-dessus. L'accueil du chien dans les commerces, dans les structures type, bon, tout ce qui est cabinet dentaire, donc ça, c'est négatif. Les hôpitaux, c'est négatif. Ça, ça se comprend. Ça, je le conçois. Mais interdit à Carrefour, je ne vois pas pourquoi. Interdit au cinéma, je ne vois pas pourquoi. Bon, la même, je vous dis, presque interdit dans un bus, alors que clairement, une personne en situation de handicap visuel, si elle ne prend pas le bus, je pense qu'elle ne se déplace pas. On a une carte qui stipule que, d'après un article, alors je ne connais pas exactement l'article, mais on a l'autorisation de pouvoir avoir ce chien guide d'aveugle dans les transports en commun, dans les lieux publics, sans busolière, sauf qu'il n'y a pas de statut de chien guide d'aveugle pendant son apprentissage et après sa réforme. C'est-à-dire que le chien guide d'aveugle a un statut légal du moment où il est en activité. Légalement, si Carrefour veut nous refuser l'accès, il peut. Parce qu'il n'y a pas de statut. Cette complicité qu'on a ensemble, déjà, qui va faire un bon chien guide d'aveugle, mais qui fait aussi la complexité émotionnelle, c'est aujourd'hui, j'ai fait le chien à mon image, qui sera demain à l'image de la personne en situation de handicap visuel. Mais, au final, on va m'arracher une partie de mon affection, une partie de moi, une partie de ce que j'ai donné à ce chien. La DER a une association qui a pignon sur rue et c'est surtout une association qui va permettre de mettre en relation un outil avec une personne qui va pouvoir l'utiliser et j'espère dans les meilleures conditions. Le but de l'association, c'est de donner les chiens guides d'aveugle gratuitement à des personnes en situation de handicap visuel. Donc, j'ai eu le choix d'avoir ce chien guide d'aveugle. J'ai passé plusieurs entretiens avec justement la personne qui est en charge du recrutement pour les familles d'accueil. J'ai rencontré l'équipe technique et suite à tous ces entretiens, on m'a fait un retour positif en me disant, effectivement, tu as le profil pour devenir famille d'accueil. La formation, je dirais, du début de l'apprentissage qui est l'apprentissage de la propreté, l'apprentissage de l'obéissance jusqu'à l'apprentissage du guidage spécifique en milieu urbain, c'est 22 mois. Au jour où on l'a pris pour la première fois et la première fois qu'on s'en a occupé, c'est un chien, entre guillemets, qui avait rien à donner. Voilà. Il avait plutôt tout à apprendre. Il a son professeur principal comme on avait au collège. On va dire la famille d'accueil c'est son professeur principal. Il va coordonner un petit peu les déplacements, il va lui apprendre à être propre, il va le rappeler à l'ordre si besoin. Et ensuite, il a les professeurs spécifiques que le professeur principal, il ne peut pas incarner puisqu'il n'a pas toutes les compétences. Et donc, il y a l'éducateur technique, il y a la psychomotricienne qui va travailler avec le chien et avec la personne en situation de handicap. Vous avez le directeur technique qui va lui être en charge de toute la coordination de l'équipe pédagogique et qui demain va aussi intervenir avec la personne en situation de handicap pour choisir le chien adéquat. J'en ai parlé à mon employeur. Mon employeur qui au départ était surpris de la demande mais pas du tout réticent m'a dit, il n'y a pas de souci, il faut que j'en parle à la direction générale. La direction générale a donné son accord fermé et définitif comme quoi c'était une bonne initiative. J'avais une collègue qui avait dit au départ « Je ne vais pas dire que je ne veux pas en avoir un parce que ça te pénaliserait pour l'avoir » puisque vraiment la question, j'ai posé la question à tout le monde « S'il y en avait un qui avait une réponse négative, on ne prenait pas de chien. » Cette personne a dit « Bon, on le prend, mais bon, moi je ne suis pas pour, il ne faut pas qu'il vienne me voir parce qu'on ne sera pas copains. » Et au final, c'est celle qui s'en occupe le plus. J'ai pu accueillir donc Opsi qui est devenu un petit peu la mascotte du bureau, qui vient tous les jours au bureau et qui aujourd'hui est plutôt en phase de devenir un chien guide d'aveugle d'ici six mois. Je vais se poser la question « Est-ce que je suis capable d'accepter les contraintes qui sont les contraintes liées à l'animal ? » C'est ensuite d'accepter un détachement futur puisque qui dit « élève chien guide d'aveugle » dit aussi déchirement même s'il peut se gérer même si ça s'apprend aussi de se détacher d'un chien mais d'accepter ce détachement et ensuite avoir la capacité de pouvoir le prendre avec soi je dirais presque 24h sur 24 7 jours sur 7 au travail c'est mieux mais en tout cas à la maison de ne jamais le laisser plus de deux heures seul donc déjà réfléchir à tout ça si vous avez déjà réglé toutes ces problématiques demander à l'association si eux pensent que le profil peut être intéressant une fois que vous avez réuni je dirais tous ces critères normalement vous aurez une réponse positive de l'association J'ai un parcours assez atypique j'ai fait une année de césure pendant mes études pendant laquelle je suis parti 6 mois au Canada il me restait 6 mois on va dire à travailler ou à ne rien faire sur Lyon et j'ai décidé de travailler dans une société d'intérim qui m'a envoyé dans un centre d'aide par le travail auquel tout de suite j'ai adhéré à la façon de travailler des gens j'étais au départ dans ce qu'on appelle un foyer d'hébergement donc je m'occupais des personnes au jour le jour je les accompagnais dans les tâches quotidiennes du coup j'ai vraiment adoré ce lien qu'il y avait avec la personne en situation de handicap et aussi cette flexibilité qui me permettait de continuer mes études en ayant connu le handicap c'était un handicap physique j'ai voulu continuer dans cette voie mais vu les études que j'avais faites je ne pouvais pas prétendre à un emploi dans le social donc du coup j'ai décidé de tout quitter pour un emploi stable dans ma branche qui était la finance donc du coup je suis arrivé dans ma société et au bout d'un an j'ai vraiment eu un espèce de manque qui s'est fait remarquer même au quotidien dans ma famille les gens me disaient il te manque quelque chose que tu avais avant que tu n'as pas et en fait je me suis rendu compte que c'était le côté social de mon job que je n'ai pas en fait le but ici c'est de faire de l'argent c'est d'avoir effectivement des relations avec des gens mais toujours dans un but financier et pour faire fonctionner une société qui a un modèle capitaliste moi ce que je voulais c'était pouvoir agir pour une association ou pour une personne en particulier pour avoir ce côté social que j'avais plus dans ma vie en fait je pense que je n'arriverai jamais à être satisfait et en termes non satisfait et me dire ça y est c'est fini maintenant on va vivre sur nos lauriers et puis attendre gentiment la fin non moi j'ai plutôt après c'est difficile à vivre aussi j'ai plutôt l'impression de ne jamais pouvoir faire quelque chose de génial de terminer je n'ai jamais l'impression d'avoir terminé et là dans cette association je pense très fortement continuer avec un futur chien guide d'aveugle donc finir avec Popsi et en avoir un autre éventuellement si j'ai un peu de temps pour pouvoir prétendre à une place d'administrateur dans l'association je pense que je n'aurai jamais l'impression de finir d'avoir fini avec je n'aurai jamais d'avoir regardé cette vidéo